Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une activité de vie pratique que l'on peut découvrir dans la pédagogie Montessori. Une activité de vie pratique c'est quoi ? La vie pratique c'est quand on essaye de développer le quotidien de l'enfant et donc apprendre à affiner ses gestes, des gestes qui peuvent être du quotidien. Par exemple dans cette activité là on va retrouver le geste d'apprendre à transvaser de l'eau. Ça permet aussi à l'enfant de se servir un verre d'eau, de pouvoir quand il se sert ne pas en mettre partout. C'est tout un univers en fait pour développer l'autonomie de l'enfant et surtout affiner ses gestes et se concentrer parce que mine de rien dans tout ça il y a beaucoup beaucoup de neurones qui se mettent en marche et du coup qui permettent de développer aussi bien la motricité que la concentration par exemple. Donc voilà, c'est typiquement, ça c'est vraiment la base de l'activité de vie pratique en pédagogie Montessori. Donc voilà, je vous la montre aujourd'hui. Moi j'ai commencé à la proposer à mon dernier fils quand il avait à peu près 18-19 mois. Auparavant on avait commencé tout ce qui était transvasement de riz et de pâtes donc on commence toujours par quelque chose qui est gros et puis plus ça va et plus on affine. Donc à l'heure où je filme la vidéo en fait on est sur le thème de la banquise et je me suis dit que pour l'incorporer dans nos thématiques donc d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram et Facebook sous le pseudo ma vie de Wondermaman vous avez les liens juste en bas dans l'onglet de la bio et du coup je cherche toujours des activités pour l'intégrer à tout ce qu'on fait et je me suis dit que c'était super sympa de lui proposer une activité d'eau et de voir où il en était dans tout ça. Donc en fait dans cette activité là on dispose un plateau qui est donc sur l'étagère, sur une étagère donc l'enfant va la chercher. Pour l'instant l'étape de la chercher il est entre les deux ce qui est un peu plus compliqué c'est de se baisser et de prendre mais sinon de faire le trajet jusqu'à la table il est capable de ne pas en renverser. Et donc dessus on retrouve quoi ? On retrouve un récipient donc ce petit récipient là je l'ai eu chez Amazon je vous mettrai le lien et puis j'ai pris une petite coupelle en verre. Ne pas hésiter à donner des produits, des objets du quotidien mais en verre ou toutes ces choses là. Il ne faut pas avoir peur qu'il le casse parce qu'évidemment ça peut finir cassé. Mais le but c'est que si vous donnez quelque chose qui est en plastique à vos enfants qu'ils ne font pas attention ou quoi que ce soit et qu'ils ne se rendent pas compte que ça casse et bien le jour où il va passer sur un verre classique en verre et bien ça peut être la catastrophe rapidement. Donc ne pas hésiter à donner du matériel comme ce que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Et donc j'ai utilisé ici une petite coupelle en verre vous savez c'est les petits pots la laitière, les yaourts quand on les mange. Donc ça ce genre de petit pot là ça a gardé absolument parce que vous pouvez faire plein de choses à peinture, les transvasements, il y a vraiment beaucoup de choses. Et le contrôle de l'erreur donc une petite éponge. Donc moi je vais utiliser les petites éponges aussi fines comme ça parce que normalement il n'est pas censé en mettre non plus au large mais vous pouvez mettre des petites éponges un peu plus épaisses. Donc du coup pourquoi un contrôle de l'erreur ? Parce que quand l'enfant il va commencer à transvaser évidemment il risque de faire tomber de l'eau tout autour. Et donc pour se rendre compte qu'il y a une erreur c'est l'eau qui va être autour de ce petit pot là qui va être l'erreur. Donc lui normalement il va se rendre compte qu'il s'est trompé il prend son éponge, il enlève l'eau et on n'en parle plus. Quand vous faites ce genre d'activité là le but c'est que vous vous la fassiez avant de lui montrer pour que votre geste soit sûr. Si vous lui présentez quelque chose attends j'essaye, je suis approximatif non bah finalement fait comme ça non lui le geste que vous allez présenter à votre enfant il faut que ce soit le dernier geste qu'il va avoir mémorisé et donc que ce soit le geste tout court qui va faire quoi. Donc vous prenez donc tout cela se fait dans le silence moi évidemment je parle durant la vidéo mais quand vous lui montrez c'est dans le silence. vous prenez votre petite carafe comme ça alors une fois qu'on a fait ça le but aussi c'est bien de montrer que l'eau est cool ici parce que je sais que moi mon deuxième, mon dernier au début il faisait couler sur le côté donc je lui ai bien montré qu'il y avait un petit entonnoir et donc du coup soit à chaque fois vous prenez une petite poubelle à côté et puis l'enfant vide et puis vous remettez de l'eau ou soit moi ce que je fais je remets dedans et on recommence ainsi de suite. Alors vous allez voir ce genre d'activité là l'enfant il peut y jouer franchement moi mon dernier la dernière fois il a joué au moins 30 minutes non-stop je me suis dit c'est pas possible il va vouloir faire que ça c'est vraiment une grosse découverte les jeux d'eau ce sont les jeux que les enfants ils préfèrent faut pas se voiler la face et puis ils adorent parce que ben voilà ils font un peu comme les grands donc pas d'inquiétude il va vouloir y passer beaucoup de temps et puis vous allez voir que tous les jours en fait il va y revenir tant qu'il verra l'activité il va essayer il va s'affiner et plus il va faire et plus le geste s'affinera et il arrivera à faire comme nous comment dire il arrivera à faire sans qu'il y ait de l'eau partout et puis voilà donc vous voyez c'est vraiment pas une activité compliquée c'est vraiment simple après pour les enfants qui sont plus grands donc à partir de 2-3 ans même plus moi j'ai mes enfants qui ont fait ça jusqu'au moins 6 ans vous pouvez ce que je fais moi pour compliquer c'est que je mets un ruban de scotch de couleur pour mettre un niveau et leur dire bon ben voilà tu dois pas dépasser le niveau donc voilà il y a vraiment une multitude de choses à faire vous pouvez colorer l'eau vous voyez ici avant on l'avait coloré parce que l'éponge elle est devenue un peu bleue vous pouvez faire vraiment beaucoup beaucoup de choses pour un petit peu changer pour pas que ce soit toujours la même chose vous pouvez prendre un autre verseur vraiment il y a une multitude de choses à faire avec tout ça et voilà et pas hésiter aussi à faire transvaser de la farine des petits du riz pas du riz de la semoule des choses comme ça parce que plus l'enfant va aller vers le fin entre guillemets et plus il va affiner son geste donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter en me disant quel autre type de vidéo vous voudriez voir et puis vous avez tous les liens dans la petite bio là qui est juste en dessous comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer si jamais vous voulez trouver ce petit verseur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz